Cette capsule va vous préparer au prochain atelier d'initiation à Annot. Tout d'abord, rendez-vous sur la Logitech de l'UDM pour télécharger Annot en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ensuite, suivez les instructions de la fiche d'installation qui se trouve aussi en lien. Vous aurez la méthode à suivre pour PC et pour Macintosh. Créons notre première base de données Annot. Lançons le logiciel, fermons la fenêtre d'invitation, allons dans File, New et créons un fichier avec un nom significatif. Voici notre première bibliothèque de références Annot. Commençons par nous créer une référence bibliographique manuellement. Allons dans References, New Reference et remplissons le bordereau. L'auteur doit être saisi avec une virgule séparant le nom du prénom. Nous plaçons un auteur par lignes. Si l'auteur est un groupe de mots, nous allons terminer ce groupe de mots par une virgule. Ainsi, un autre va comprendre que tous les mots doivent rester dans un seul et même bloc. En effet, si jamais il n'y a pas de virgule, un autre va prendre le dernier mot comme le nom et tous les mots qui le précèdent comme des prénoms. Continuons à remplir la référence bibliographique. Une fois que la référence est complète, File, Save et File, Close Référence. Notez bien que lorsque vous créez une nouvelle référence manuellement, vous devez déterminer quel est le type de document. Par défaut, Journal Article, mais vous pourriez avoir aussi Book pour livre, Book Section pour chapitre de livre, etc. Le type de référence va déterminer les champs qu'il faudra remplir pour faire une référence bibliographique. Le but d'un autre est de vous faire gagner du temps, allant importer automatiquement des références de livres depuis WorldCat. Je me rends sur le site web www.worldcat.org, un super catalogue mondial de livres de niveau universitaire. Je cherche une référence. Lorsque ma référence est repérée, je clique sur son titre pour avoir la description complète. Lorsque je suis sur cette page de description complète, j'ai accès au bouton Citer et Exporter. Je viens cliquer ensuite dans Exporter vers un autre. Le site web crée alors un fichier .ris que je vais ouvrir et qui va aller automatiquement se placer dans un autre. Si cela ne fonctionne pas, je clique sur Enregistrer et je vais aller le récupérer dans un deuxième temps. Pour cela, je vais dans UnNote, File, Import, File. Je sélectionne le fichier qui a été enregistré avec le filtre RIS et il vient se placer dans UnNote, dans All References. Pour chaque référence récupérée automatiquement, je viens vérifier dans le bordereau que toutes les informations sont dans les bonnes cases, sont correctes et sont complètes. Allons maintenant récupérer des références automatiquement d'articles scientifiques depuis Google Scholar. Je lance une recherche, les références qui m'intéressent et qui sont issues d'articles scientifiques, je repère le bouton Site. En cliquant dessus, cela m'ouvre une petite fenêtre et je viens cliquer sur UnNote. La même opération se passe alors, je clique sur Ouvrir ou Enregistrer pour envoyer la référence automatiquement dans UnNote. Là aussi, je viens vérifier que la fiche est complète et que les informations sont dans les bonnes cases. Pour récupérer des références à partir de votre base de données préférées, suivez le lien ci-dessous qui est aussi dans la description de la vidéo et vous allez arriver sur un tableau que nous avons confectionné et qui vous explique les méthodes à suivre pour importer automatiquement des références depuis les outils auxquels nous avons accès. Voici maintenant comment citer de manière simple. A partir de UnNote, je sélectionne des références. Je sélectionne un style, comme par exemple le style EPSX. Et je fais ensuite un clic droit de la souris. Copy Formatted. Ce qui va faire un copier-coller selon le style EPSX. Je me rends alors dans Word et je fais Coller. Je pourrais faire la même chose dans un courriel, sur un site web, etc. Notez bien que l'option de collage la plus intéressante, c'est Coller fusionné, qui permet d'épouser le style du document à l'arrivée. Voici maintenant comment citer de manière avancée, c'est-à-dire citer au fur et à mesure de la rédaction et générer une bibliographie. Dans mon fichier Word, je vais dans l'onglet UnNote, je place mon curseur à l'endroit où je veux faire ma citation, et je clique sur Insert Citation. Là, je viens avec un mot-clé chercher dans ma base de données en cliquant sur Find. Je sélectionne la référence qui vient se placer dans le texte, selon le style EPSX choisi actuellement. Une bibliographie est générée automatiquement. Je peux venir ensuite insérer une deuxième référence. On peut voir que la bibliographie s'est mise à jour. Si je veux rajouter la page, je viens sélectionner la parenthèse auteur date, Edit et Manage Citations. Je rajoute uniquement le numéro de page, OK, et la page est insérée. J'améliore ainsi la qualité de mon travail, je montre que j'ai lu le livre et que je suis pour la traçabilité de l'information. Il est possible de passer d'un style auteur date comme Épillé à un style numéroté comme Vancouver. En changeant le style, automatiquement, HandNote adapte le document. Si je veux faire des notes de bas de page, je n'ai pas le choix que de recommencer un nouveau document. Je viens ensuite insérer des notes de bas de page. Et dans la note, j'insère une citation à partir de l'onglet HandNote. Je peux insérer une deuxième note de bas de page avec l'onglet Références. Je vais ensuite dans l'onglet HandNote pour insérer ma citation. On peut voir ici que le style APA n'est pas très adapté pour les notes de bas de page. Je lui préfère le style Chicago Footnote qui fait des notes de bas de page complètes. Je peux là aussi citer la page. Je vais dans l'onglet HandNote, Edit et Manage Citations. J'indique la page. Et on peut voir que la note est formatée de cette manière-ci avec la page. Dans le cas de Références consécutives, si j'insère une nouvelle référence ici, qui cite le même document qui le précède, on peut voir qu'un note est capable de le gérer et d'afficher IBID. C'est comme ça que cela est géré par le style Chicago. Si vous voulez aller plus loin en attendant la formation, consultez le tutoriel en ligne en suivant le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Sinon, à bientôt dans le laboratoire de formation.